Est-ce que comme moi, t'as pas remarqué qu'il y a genre une explosion de détresse chez les jeunes ou même chez les moins jeunes que de plus en plus on a peur de son avenir, on croit plus en rien, on se dit mais ça sert à rien Par rapport à l'écologie, ça avance pas, la politique, je sais plus pour qui voter, etc. Qu'est-ce que je fais de mon avenir professionnel, qu'est-ce que je fais de ma vie amoureuse, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans une génération où vraiment la santé mentale est de plus en plus problématique et surtout on en parle de plus en plus parce que contrairement à peut-être des générations d'avant la santé mentale c'était encore pas aussi important dans notre vie enfin bref je sais pas, j'ai pas vécu avant mes 25 ans donc je peux pas non plus parler pour les générations d'avant mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une explosion de cris de détresse par rapport aux gens d'aujourd'hui et même pas forcément seulement les jeunes et c'est de ça que je voudrais parler dans cette vidéo En fait pour régler un problème il faut toujours commencer par un point de départ et ce point de départ c'est de faire un diagnostic et de surtout se poser la question de pourquoi c'est-à-dire que par exemple voilà dans notre sujet de la santé mentale chez les jeunes ou même les moins jeunes on commence par se poser la question pourquoi si on peut régler le problème si on ne sait pas d'où ça vient souvent en plus la santé mentale on ne sait pas forcément clairement d'où vient le problème donc forcément le premier truc à faire c'est de se poser, de se dire attends bah ça vient d'où et pourquoi est-ce que c'est aussi fort en fait sur les générations d'aujourd'hui peut-être plus par rapport à avant voilà donc ce que je te propose c'est que déjà on pose les faces et on se dise bah attends ça vient d'où en fait Déjà en discutant avec des gens de mon âge il y a une chose que j'ai remarqué c'est que la plupart du temps quand on est vraiment en détresse psychologique ou qu'on ne sent vraiment pas bien c'est la plupart du temps lié à notre famille, comment ça se passe dans la famille, s'il y a des conflits familiaux etc des séparations des choses comme ça et bon ça je pense que ça a toujours été le cas, je pense qu'il y a toujours eu des conflits dans les familles il y a toujours eu des problèmes etc c'est pas de ça spécifiquement que je vais parler dans cette vidéo parce que tout simplement c'est un truc qui a toujours existé et du coup c'est pas le sujet et surtout c'est pas forcément un sujet que je maîtrise vraiment bien et j'ai pas non plus envie de partir dans des trucs que je connais pas spécifiquement je vais plutôt partir sur des trucs qui sont vraiment genre très comment dire très spécifiques à notre génération à nous c'est à dire aujourd'hui où il y a les technologies, où il y a l'explosion de la société de consommation etc etc parce que tout simplement j'ai connu cette même détresse en fait j'ai eu des problèmes par rapport aux réseaux sociaux dans ma santé mentale j'ai eu aussi des problèmes par rapport à tout ce qui est voilà consommer un maximum, la société de consommation, l'offre commerciale qui augmente tout le temps tout le temps tout le temps et en fait c'est de ça que je voudrais parler pour qu'on réfléchisse à comment vivre dans notre siècle et comment en fait on peut éviter que tout ça ne devienne un frein en fait pour tout simplement notre santé mentale en général donc voilà donc je voudrais parler d'abord dans un premier temps de tout ce qui est avenir parce que quand on est jeune notamment mais même quand on est plus âgé je discute avec des gens sur Facebook, sur le club Facebook qui sont plus âgés enfin qui sont plus forcément considérés comme jeunes et qui sont encore inquiets par rapport à leur avenir donc ça concerne absolument toute la génération et je ne veux pas non plus exclure les gens plus âgés mais surtout quand on est jeune l'avenir c'est un des trucs qui fait le plus flipper et qui est le plus du coup nocif à la santé mentale parce que plus on s'inquiète de son avenir moins on profite de l'instant présent et moins forcément on est heureux donc ça vaut le coup qu'on se penche là dessus moi il y a une chose que j'ai remarqué par rapport à moi et que je remarque aussi chez les autres c'est que en fait comme on est exposé dans les réseaux sociaux à des vies de rêves de plus en plus c'est que en plus c'est de plus en plus démocratiser le fait d'atteindre sa vie de rêve pourquoi ? je m'explique déjà il y a l'explosion des bouquins de développement personnel tu vas à la FUNAC dans le rayon développement personnel t'as énormément de bouquins sur le sujet depuis 10 ans ça pullule ça pousse comme des champignons ces machins là et du coup on a l'impression qu'en fait on a 10 000 manuels en fait en 5 étapes pour être heureux et que du coup par définition c'est accessible et donc avoir une vie de rêve c'est plus du tout ce truc que seuls les grands gourous d'un autre pays peuvent atteindre et donc forcément on se dit bah pourquoi pas moi et en fait quand on y arrive pas on se dit mais pourquoi j'y arrive pas alors que ça paraît simple dans les bouquins ou même dans les vidéos de développement personnel voilà ça c'est la première chose on a l'impression en fait qu'on se dit bah attends j'ai la possibilité d'accéder à une vie de rêve pourquoi j'y arrive pas pourquoi je le fais pas etc forcément ça commence déjà à cogiter le deuxième truc c'est les réseaux sociaux et encore une fois je vais sortir un podcast sur les réseaux sociaux le lundi prochain donc voilà on parlera de ça en détail mais dans les réseaux sociaux vous avez des gens qui ont des revues de rêve ou qui ont des parties de leur vie qui sont vraiment géniales tout simplement et qui vont évidemment l'exposer sur les réseaux sociaux et toi tu vas être le spectateur de ça tu vas dire attends cette personne a mon âge mon intelligence elle vient d'un milieu similaire au mien et elle a tout ça et moi je n'ai rien de tout ça forcément qu'on va se comparer qu'on va se dire mais attends moi je suis capable d'avoir ça alors pourquoi je ne l'ai pas j'ai qu'une seule vie et je vais la passer à avoir une vie médiocre pendant que ces personnes là ont dit vie géniale je ne peux pas l'accepter et ça c'est tous les jours c'est à dire que tous les jours on va consulter nos réseaux sociaux notre instagram notre youtube parce qu'on parle beaucoup d'instagram par rapport à la comparaison mais youtube c'est encore pire parce que les gens affichent voilà font des vlogs montrent leur vie etc etc et là aussi on a l'occasion de montrer sa vie géniale etc et de manière encore plus parce que c'est des vidéos tout simplement donc on a encore plus ce truc de comparaison de se dire mais moi je veux la maison de Gaël Garcia Diaz je veux la vie de Cassie Neistat je veux etc 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 alors après si ces gens vivent vraiment David Rave ou si c'est juste tout simplement une vitrine comme ça qu'on a fait sur les réseaux sociaux ça c'est un autre débat mais n'empêche moi je suis en train de parler de ce qui se passe pour nous les jeunes ou même moins jeunes quand on est exposé à ce genre de contenu régulièrement sur internet forcément on remet en question notre vie et forcément ça nous rend un peu plus malheureux à chaque fois qu'on y est exposé alors après il y a un truc aussi qu'on fait beaucoup c'est qu'on fantasme en fait c'est à dire que ça c'est relié à ce qu'on vient de voir dans la partie précédente c'est qu'en fait quand on est exposé à tout toutes ces propositions de vie c'est à dire regardez que vous pouvez vivre comme ça vous pouvez vivre dans une villa vous pouvez vivre en pleine campagne avec des chèvres etc alors que là tu vis dans un studio à Paris un trou à rat etc qui ne te plaît pas vous pouvez faire ça c'est disponible ça existe quelque part sur la planète c'est juste vous n'êtes pas à cet endroit là donc déjà là on part sur de la frustration mais il y a aussi un deuxième élément qui est vraiment que j'ai remarqué très fort sur moi et même sur d'autres gens de mon entourage c'est qu'en fait on fantasme sur les choses qu'on nous propose sur les réseaux sociaux parfois on voit des trucs et on se dit mais ça doit être génial ça doit être le bonheur infini de vivre comme cette personne mais en réalité ça ne l'est pas du tout pour moi le meilleur exemple de ça c'était Mavashou c'est une youtubeuse, une vlogueuse qui nous a quitté il y a quelques semaines là maintenant et beaucoup de gens ont envié sa vie de ce qu'elle montrait sur les réseaux sociaux elle montrait beaucoup de choses de sa vie privée notamment ses enfants, sa vie familiale etc etc et j'ai discuté avec une abonnée sur Facebook qui disait que voilà elle l'enviait à l'époque moi aussi je l'enviais je me disais mais c'est trop cool sa vie de famille etc la complicité qu'elle a avec son mari etc et on sait maintenant comment ça s'est terminé donc on fantasme sur des choses qui ne sont pas du tout aussi géniales et aussi comment dire aussi pétillantes que ce qu'on pourrait s'imaginer en fait si quelque chose est génial ou pas c'est dans notre tête que ça va se passer ok c'est pas forcément ce qui se passe autour de nous c'est vraiment dans la tête c'est vraiment comment on va programmer notre cerveau pour voir les choses qu'on a autour de nous tout simplement qui vont faire que oui ou non ça va être quelque chose de génial ou non mais c'est vraiment une erreur mais c'est une erreur normale qu'on fait tous en fait que de fantasmer sur quelque chose qu'on connait même pas juste qu'on a vu simplement en vitrine sur les réseaux sociaux et en vrai, dans la vraie vie c'est absolument pas comme ça que ça se passe et souvent bah voilà si tu vivais dans une villa tous les jours tu finiras peut-être par t'ennuyer par dire bah voilà j'aimerais bien un peu quelque chose de plus quelque chose, une petite folie quoi un peu comme dans la casa des papels quand t'as les protagonistes qui commencent à se faire chier sur leur île déserte alors que c'est ce qu'ils ont toujours rêvé au départ bah voilà ça ça repose sur des fantasmes et les fantasmes forcément ça peut nuire à notre santé mentale aujourd'hui je sais pas si vous avez vu cette hype sur les réseaux sociaux qui était la dopamine détox c'est-à-dire des gens qui décident spontanément en fait de retirer pendant une journée ou même une semaine toutes les sources de dopamine qu'ils ont dans la vie alors qu'est-ce que c'est la dopamine ? c'est le système de récompense dans le cerveau c'est-à-dire quand vous écoutez de la musique quand vous jouez à des jeux vidéo quand vous allez sur les réseaux sociaux sur Facebook, etc sur Instagram, quand vous scrollez ou sur TikTok vous avez de la dopamine qui se libère dans le cerveau et en fait à un moment si on y est beaucoup trop exposé bah on a comme comment on dirait un genre d'addiction finalement et du coup et bah forcément qui dit addiction dit c'est pas bon donc il y a plein de gens qui ont décidé de faire des détox de dopamine c'est-à-dire pendant 2-3 jours genre pas de source de distraction pas de réseaux sociaux pas de musique, etc alors je sais pas si je suis d'accord avec ça je l'ai jamais essayé j'ai jamais été confrontée au fait d'essayer de faire ça mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui on est un peu devenu des marionnettes du plaisir c'est-à-dire que le plaisir facile est accessible absolument partout il suffit de dégainer ton smartphone d'ouvrir ton instagram et ça y est tu es la marionnette du plaisir c'est-à-dire qu'on te guide sur plein de trucs qui vont libérer de la dopamine dans ton cerveau gratuitement voilà normalement en fait pour moi une bonne source de plaisir c'est une source en fait où t'as d'abord tu fais un effort comme ça tu bah voilà imaginons un homme des cavernes il veut se construire une cabane bah au début il va pas être dans le plaisir il va être dans l'effort il va devoir ramasser des branches de bois etc mais au final il va devoir construire sa maison et à la fin il va avoir un gros chute de dopamine il va se dire voilà c'est moi qui l'ai fait c'est mes efforts je me suis bougé pour avoir ça j'avais envie de l'avoir et maintenant je l'ai grâce à mes propres efforts et donc il y a une gratification en fait qui est de finalement de grande qualité et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on peut avoir du plaisir mais sans faire aucun effort il suffit juste de dégainer ton smartphone d'ouvrir Instagram comme je l'ai dit et du coup forcément bah comment dire on devient hyper passif on ne bouge plus maintenant c'est même possible d'avoir de la bouffe sans cuisiner puisqu'il suffit tout simplement d'appeler un Uber Eats ou un Deliveroo et t'as de la bouffe de la bouffe en plus vraiment à tes goûts et tout qui arrive bien chaud chez toi etc bon bien chaud ça c'est j'ai travaillé chez McDo je sais moi même que Deliveroo ça n'arrive pas bien chaud à la maison mais bon voilà c'est juste pour dire que voilà on n'a plus besoin de faire d'efforts pour accéder à du plaisir facile et ça fait que du coup on est de plus en plus comment dire de plus en plus passif et oisif et on bouge de moins en moins et la science a moult fois prouvé que le fait de bouger ou d'accomplir des choses dans sa vie ou de construire des choses soi-même etc ne serait-ce que cuisiner son propre plat ça contribue énormément à notre confiance en nous et du coup à notre bien-être et au fait qu'on a une bonne santé mentale donc forcément si on se coupe tout ça si on s'enlève comme ça à une source très précieuse qui contribue à notre santé mentale du coup évidemment c'est simple on va aller moins bien évidemment la partie la plus intéressante de la vidéo ça va être maintenant parce que maintenant on va voir qu'est-ce que je fais du coup comment on réagit à ça comment est-ce que finalement on se construit une meilleure santé mentale dans un monde où en fait on est poussé à faire des choses qui vont totalement à l'encontre de notre santé mentale malgré nous parfois donc déjà la première chose que je voudrais te dire c'est que si tu as besoin de discuter avec des gens qui te ressemblent des gens un peu différents etc etc sachant que mes commentaires sont désactivés sous cette vidéo tu as le club facebook c'est le deuxième lien dans la description les gens sont super sympas tu n'es pas du tout obligé d'interagir avec nous tu peux juste lire les commentaires des autres il n'y a aucun souci il y a beaucoup de gens la plupart des gens ne discutent pas il y a seulement un petit groupe comme ça de personnes qui échange c'est totalement libre et surtout la seule condition c'est d'être totalement bienveillant avec les gens donc c'est le deuxième lien dans la description ensuite le deuxième truc que tu peux faire c'est tout simplement t'inscrire à la Maisange Académie pareil c'est gratuit sans engagement il n'y a pas de soucis etc si tu t'inscris tu auras accès à un atelier d'une heure vidéo de moi en train de parler sur l'introspection c'est à dire apprendre à se connaître et en se connaissant mieux tout simplement construire sa vie autour de qui on est et donc quelque chose de sur mesure pour notre santé mentale voilà tout ça c'est dans la description je te laisse regarder maintenant on va passer à la partie de la vidéo qui nous intéresse c'est à dire comment est-ce que je réagis face à tout ça alors mon premier conseil numéro un c'est de littéralement revoir de A à Z ton utilisation des réseaux sociaux par exemple prenons un réseau social comme par exemple Instagram moi je vais te parler de mon exemple personnel personnellement j'ai arrêté d'utiliser Instagram j'ai toujours un compte mais je n'y vais plus tout simplement parce que je considère que je ne sais pas utiliser Instagram à mon avantage et ça il faut beaucoup d'humilité pour le reconnaître parce que des fois on se dit mais attends si je peux le faire etc mais juste des fois ça vaut le coup de reconnaître qu'on n'est pas prêt en fait à avoir une utilisation saine des réseaux sociaux je m'explique pourquoi est-ce que j'ai considéré que je ne me considérais pas à utiliser ce réseau social parce que même si j'aime beaucoup le contenu qu'on me propose sur Instagram je n'ai pas encore réussi à le consommer sans que ça entraîne quelque chose de négatif chez moi c'est à dire me comparer me dire oh là là mais lui il arrive à faire ça cette dessinatrice elle arrive à faire ça mais moi j'y arrive pas cette chanteuse etc parce que je parle de mon exemple personnel mais voilà ça peut être n'importe quoi à chaque fois je finis sur un sentiment négatif quand je sors d'Instagram il y a aussi notamment tout ce qui est les célébrités qui publie des trucs qu'on aimerait mieux pas savoir et finalement ça m'arrive comme ça dans la figure et ça finit toujours par m'impacter émotionnellement donc forcément j'ai reconnu que pour l'instant je ne sais pas me réguler sur Instagram et donc je préfère ne pas du tout utiliser ce réseau social ça changera peut-être un jour mais voilà en revanche Youtube et Facebook j'ai réussi à en faire un usage qui ne m'apporte que du positif Youtube j'ai réussi à couper tous les contenus qui me font me sentir mal donc parfois ça passe par des manips par exemple s'il y a une vidéo qui vraiment me fout mal je clique sur ne plus me suggérer ce type de vidéos et Youtube ne me suggère plus les vidéos en question donc il y a parfois des petites manips à faire par rapport aux paramètres de ton compte mais en tout cas ça marche très bien moi j'arrive à utiliser Youtube de manière tout à fait saine ce qui n'a pas toujours été le cas je vous rassure ça a vraiment été un travail mais j'ai réussi à tout arranger pareil pour Facebook Facebook je ne l'utilise que pour communiquer avec vous sur le club mes anges mais autrement je ne publie rien de privé je n'ai même pas mis ma vraie date de naissance je n'ai même pas mis mon vrai nom sur Facebook donc voilà et de cette manière là je n'ai que du positif qui ressort de mon usage de ce réseau social donc à chacun chacun son parcours là dedans chacun adapte en fait son utilisation des réseaux à sa personne mais il faut vraiment prendre en compte qu'on en reparlera lundi dans le podcast sur les réseaux sociaux qui sera dédié il faut vraiment réfléchir à notre utilisation parce que ça impacte notre santé mentale d'une manière phénoménale phénoménale vraiment voilà de toute façon on l'a déjà vu dans la vidéo avant voilà ensuite le deuxième conseil majeur que je pourrais te donner je regarde mes notes parce que quand même je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi oui voilà passe à l'action en fait alors passe à l'action c'est le truc le plus con on nous dit ça dans chaque vidéo de développement personnel de trucs passe à l'action mais en fait le truc c'est que moi je me sens jamais plus heureuse mais vraiment jamais plus heureuse que quand je tente un truc que je fais moi-même exemple totalement con essayer une nouvelle recette de cuisine quand j'invite mon copain à la maison je me dis voilà il y a mon copain qui vient je vais essayer de faire un nouveau gâteau pour lui voilà et quand il arrive j'ai la satisfaction de me dire c'est moi qui l'ai fait et je lui offre un truc que j'ai fait moi-même et qui en plus procure énormément de plaisir parce que c'est de la bouffe voilà mais c'est juste pour dire que le fait de faire avec ses mains de faire soi-même ça procure énormément de confiance en soi et de stabilité émotionnelle etc juste teste-le par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure plus tôt dans la vidéo on avait justement dit qu'aujourd'hui on est de plus en plus passifs parce que finalement il suffit de cliquer sur Uber Eats pour avoir de l'argent à manger délicieux au pas de sa porte voilà donc on est de plus en plus avachis dans notre canapé on fait rien etc et on a de plus en plus la flemme et du coup plus on a la flemme plus on est malheureux parce que moins on fait d'activités qui nous épanouissent à savoir des activités créatives et qui nous donnent de la confiance en nous moi c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué avec cette chaîne YouTube parce que c'est très très difficile de monter une chaîne YouTube c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de il faut avoir aussi beaucoup de compétences comme ça que j'imaginais même pas ne serait-ce que pour designer les miniatures etc c'est super dur voilà mais quand je l'écris moi-même quand je constate le résultat je peux pas t'expliquer en fait l'épanouissement que ça me procure je vais me dire mais c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai fait je l'ai fait tout seul sans âne et tout et tout et cette satisfaction c'est ça qu'il faut aller chercher au quotidien tous les jours on peut se dire mais voilà quel défi je me lance aujourd'hui qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui avec mes propres mains et je peux te dire que si tous les jours tu fais ça il n'y a aucun doute sur le fait que ta santé mentale elle va grimper fois mille voilà sur le court comme sur le moyen comme sur le long terme donc voilà ça c'était mes meilleurs conseils encore une fois si ça t'intéresse d'aller plus loin avec nous il y a la Maisange Académie où franchement on passe à l'action je t'envoie des petites lettres dans ta boîte aux lettres pour te donner des plans d'action de choses à tester dès aujourd'hui il y a déjà plus d'une cinquantaine de personnes qui s'est inscrit à ce programme là donc tu fais comme tu veux mais en tout cas voilà nous on se retrouve pour un nouveau contenu je suis super heureuse de reprendre les vidéos face gamme et sur la santé mentale en particulier parce que c'est le sujet de la chaîne et je te retrouve soit sur Facebook soit sur Youtube pour un nouveau contenu salut bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501